Sinon, est-ce que vous savez quel produit a plus de succès ? Alors ici, la vente, elle a un petit peu changé un petit peu les choses d'avant. Avant, elle vendait beaucoup, pas un grand chose. Nous ici, maintenant, 80% de notre vente, c'est la tradition. On retourne à l'envers. On repart dans les méthodes de tradition. La tradition, comment on l'appelle, c'est vraiment un travail carrément à l'ancienne. Et ça doit être plus agréable ? C'est plus agréable à faire, pour nous. Parce que nous, on a quand même des frigos qui sont là. Mais on pétrit la veille, on laisse reposer. Après, c'est des temps de repos, c'est très peu de levure. Après, ça va tomber des frigos pendant 24 heures. Donc, ça donne du voilà. Là, ça lève, tout seul, sans rien. Et après, c'est un travail, voilà, c'est un travail... Ouais. On peut être plus passionné maintenant qu'avant, parce que... Ah, complètement. La boulangerie, de toute façon, maintenant, c'est... Il faut être passionné pour faire la boudin. C'est clair. Moi, de la maison, pour fabriquer une baguette, il faut 4 heures. Wow. À 4 heures de fabrication, je parle à peu près. Ouais. Il faut une heure, ouais, une heure pour pétrir, machin. Pour pétrir, tourner tout le lendemain, et après, 3 heures de pousse. On va dire, après 4 heures, 4 heures et demi pour une fabrication de bain blanc. Pour une fabrication de tradition, ou de tout ce qui est peint, en spéciaux, il faut compter 24 heures à 48 heures. Alors, pourquoi avons-je fait ce métier ? Quand j'étais gamin, à 12 ans, 11-12 ans, j'étais un petit coup de 600 habitants, dans la branche, à Montmartin, et mon père a été dépanné sur le boulanger, et j'ai été à l'odeur, et tout ça, ça m'a plu. À 13 ans, j'ai fait des stages, et à 14 ans, je suis rentré pour mon premier apprentissage. Donc, je suis cette personne, qui m'a fait connaître un petit peu le métier, et après, je suis monté un peu plus haut, du barrage du voisin, une petite boulangerie en tant qu'apprenti, deux ans, après, j'ai fait deux ans de pâtisserie, un an de chocolat, et après, je suis parti à l'armer. Et je suis tombé chez quelqu'un, un ancien monsieur, qui était un ancien boulanger, qui est tombé malade, et il a eu cuir avec quelqu'un pour le dépanner, et entre temps, je travaillais à la laiterie. Et le week-end et le soir, je travaillais chez ce monsieur-là pour le dépanner. Et ce monsieur-là, il me fait redécouvrir la boulangerie, comme un auteur. Lui, il est tout simplement allé mettre le conscient, ou il était... Complètement. C'était quand même un travail, c'était encore une fois, le tout à la fois, et tout ça. Donc, c'était top du top pour se rendre au bain du jour, et puis j'essayais... Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Donc ça a bien marché, enfin ? C'était vraiment un bon moment, une bonne chose au bon moment ? Ah oui, oui, voilà, voilà, voilà. Non non, puis bon, bah... C'est vrai que dans la vie, des fois, on... Et pour se faire, mais pour se faire. Ah oui, ah oui. Donc voilà. C'est parti !